Allez Anne, aujourd'hui une nouvelle recette, plus simple que ça, tu meurs. Ah oui, là moins de 5 ingrédients. Moins de 5 ingrédients, du maïs, des pommes de terre et la star du plat foie gras IGP Périgord. Bien sûr. Donc on va faire une petite purée de maïs qui va accompagner notre foie gras poêlé. On va faire sécher du maïs au four pour faire une petite chapelure, qu'on pose crousillant, qu'on va poser dessus. Et on rajoutera un petit peu de piment d'Espelette. Pour la couleur. Allez Anne, première étape de la recette, nous allons préparer notre purée. Donc on a épluché nos pommes de terre, coupé en gros cubes et on les fait. Et moi je les mouline. Et toi tu as mouliné. Donc je les ai fait cuire dans de l'eau salée. Donc là elles sont cuites. Il suffit d'avoir un petit saladier. Tu as ton petit presse-purée que tout le monde a à la maison. Et regarde, youp, tu y vas, t'es prête ? Un bon robot ménager c'est bien aussi. C'est bien, voilà. Tiens regarde, je te laisse gérer ça, vas-y. Ensuite on va passer notre maïs également. Anne, donc la purée est faite. On va rajouter du beurre, ok ? Ça sent bon hein ? Ouais. Tiens j'ai bien que tu m'as rajouté une bonne grosse noix de beurre. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va... On mélange ? Ouais ouais tu peux mélanger. Après ce qu'on va faire c'est qu'on va la garder au chaud. D'accord. Donc elle se rôle de l'eau et au bain-marie. Ok. Ok ? Allez ça roule. Et en parallèle, ce qu'on va faire, on va préparer notre foie gras. Allez. La star de la recette. Magnifique. Ce beau foie gras IGP Périgord. Tu veux dire, on est sur du premier choix. C'est la qualité du produit. Si tu veux bien, tu me fais une belle tranche un peu épaisse. On met la poêle. Bien chaude. Bien chaude. Et la qualité... Magnifique. Ça c'est génial. Une belle tranche. Une belle tranche. On y va ? Vas-y, je te regarde. Avec ce produit-là, regarde. Rien de plus. Allez, tiens Anne, regarde, la purée est chaude, je veux bien que tu la serres. Donc une belle épaisseur. Ouais, je veux bien, ouais. La purée est onctueuse. Magnifique. Elle est bien. Juste un petit peu de beurre, tu vois. Voilà, ça c'est top. Allez, notre foie gras. Allez. Tu vois, très simple. Est-ce que c'est beau. C'est très, très simple. Je suis sûre que le mélange des deux, tu prends une cuillère. C'est ça, regarde. Un petit peu de climent d'Espelette. Allez. Ça, moi je vais mettre peut-être un petit peu de sel dessus. Ouais, c'est pas mal. Ouais, top. T'as vu ? Et alors attends, le clou du spectacle maintenant. Vas-y. Sincèrement. Le croquant. Le croquant. Alors le maïs, tout simplement. Je l'ai mis à basse température sur une feuille de papier sulfide. Et en fin de compte, il dessèche. Au four. Au four, il dessèche. Tu as comme 100 degrés ? Ouais, j'étais à 100, ouais. Ouais. À peu près, ouais. Et regarde, et puis termine. Ouais, parce qu'on va aller entre les deux textures qui sont moelleuses. Ouais. Et tu vas donner vraiment le croustillant sur la fin. Exactement. Et puis c'est beau quoi. Voilà. Et on est. Superbe. Recette simple et efficace. Bon appétit.